... Cette exposition, Denis Monfleur, s'inscrit dans une saison estivale que nous avons choisie de dédier à la sculpture. La sculpture qui est une forme d'art qu'on a moins l'habitude de voir dans les musées, notamment au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Cette exposition s'inscrit aussi dans l'invitation que je propose depuis plusieurs années à des artistes contemporains de venir porter leur regard personnel sur nos collections et sur nos expositions temporaires. Il se trouve que le sculpteur Denis Monfleur s'inscrit, enfin son travail s'inscrit depuis toujours dans une tradition de l'histoire de l'art, à la fois de l'histoire de la sculpture mais aussi de la peinture. C'était aussi l'idée d'offrir à l'artiste l'opportunité de se confronter aux maîtres du passé. Et quand on voit les œuvres de Denis Monfleur, ces titres rendent souvent hommage à des grands maîtres de la peinture ou de la sculpture, je pense notamment à Delacroix, à Picasso, à Velázquez. Et c'est quelqu'un vraiment qui convoque aussi les sources traditionnelles de l'histoire de l'art, que ce soit la mythologie, la Bible, l'histoire antique. Donc c'était tout à fait, pour lui, c'était tout à fait important d'exposer son travail dans un musée de Beaux-Arts parmi ces œuvres anciennes. On retrouve aussi des œuvres, notamment des monumentales, des œuvres de très grande dimension, dans l'espace public, notamment dans le jardin de la mairie, sur le parvis de la galerie, dans la cour de l'hôtel de ville avec une marguerite de Navarre colossale, donc l'un d'œil à la région natale de Denis Monfleur, qui est originaire du Périgord, et puis aussi sur le parvis de la gare Bordeaux-Saint-Jean. Donc c'est un parcours à la carte qui est laissé à l'entière liberté du visiteur, mais on propose au visiteur, dans chaque espace, une ambiance, une expérience particulière. Donc ça va de la simple déambulation, notamment dans l'espace public ou dans les ailes du musée, ou alors une invitation à une méditation plus contemplative, je pense notamment à cette salle ou au rez-de-chaussée de la galerie. La taille directe, il faut bien comprendre que c'est à la fois une contrainte et une liberté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez, tout en sachant que vous devez quand même faire quelque chose qui soit cohérent, qui se tienne, c'est-à-dire qui soit proche de votre esprit. Il y a un autre avantage au fait de faire la taille directe, c'est que vous travaillez avec le temps, avec cette quatrième dimension. C'est-à-dire qu'en même temps que vous travaillez, s'élabore entre votre œil, votre cerveau, votre main et le matériau, un chemin qui, ce chemin faisant, vous amène à l'œuvre qui tient et que vous considérez comme achevé. En ayant ce temps long, ma réflexion va avec. Et donc l'œuvre s'élabore en même temps que mon cerveau le lui permet. C'est pour ça qu'il y a la question « Combien de temps mettez-vous pour faire une œuvre ? » Lorsque c'est une œuvre d'aujourd'hui, je réponds 60 ans. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, puisque en vérité, c'est un parcours qui vous amène aux œuvres d'aujourd'hui. Mon œuvre se situe là-dedans, entre l'archaïsme et le très contemporain. Et ce qui s'en dégage, enfin ce que j'essaye de faire, c'est une certaine puissance, et en tout cas toujours du vivant. L'exposition de sculpture ne se met pas en place forcément comme une exposition de peinture. Il y a des contraintes qui sont colossales, surtout lorsqu'on présente une exposition de ce type qui va de la miniature au monumental, et pas au petit monumental, puisqu'il y a huit œuvres qui font plus de cinq tonnes, et quatre autres œuvres qui font plus de deux tonnes. Bon, c'est un peu technique, mais c'est pour vous dire que ça nécessite une infrastructure. Voilà, donc il y a quand même un an et demi de travail pour arriver à ce jour où les œuvres sont en place et le catalogue réalisé. Je voulais reproduire dans la pierre quelque chose d'aussi vivant que ce que les sculpteurs romands avaient réussi à faire. Alors, c'était une ambition, évidemment, démesurée, mais ça a toujours été le fil conducteur de ma carrière, et les lisses de ce fil conducteur sont la figure. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois parfois, pardon, fragmentaires, parfois à la frange de l'abstraction jusqu'aux traits figuratifs. Mais c'est toujours la figure qui est le fil d'Ariane de mon œuvre. Nous avons imaginé dans les deux ailes du musée un dialogue entre certaines œuvres de Denis Monfleur et les collections du musée à travers un jeu de correspondance, qu'elles soient formelles ou iconographiques. Alors, un des exemples que je peux citer, c'est donc les deux Sardanapales en albâtre et en lave de chambois émaillés. C'est une série assez récente que tu as réalisé, Denis, qui sont installées dans l'aile Bonheur face à la Grèce sur les ruines de Missolanghi de Delacroix, qui est vraiment le chef-d'œuvre iconique du musée. Alors, Denis est vraiment fasciné depuis toujours par Delacroix et surtout par ce chef-d'œuvre, La mort de Sardanapales, qui est un tableau qui est conservé au Louvre, qui avait fait scandale au Salon de 1827, qui est une œuvre un peu manifeste du romantisme. Et donc, il y a une correspondance très intéressante entre ce tableau Delacroix et le nôtre, puisqu'ils sont quasiment contemporains. La Grèce date de 1826, la mort de Sardanapales 1827. L'auteur du drame Sardanapales qui est inspiré Delacroix est Lord Byron, qui avait péri à Missolanghi. Et puis, une autre correspondance intéressante, c'est que la combustion de la lave émaillée, avec ce Sardanapales qui a l'air de baigner dans une mare de sang, avec cet émaille rouge étincelant, fait référence à la fin tragique de ce roi assyrien, qui était un tyran, qui menait une vie dissolue, et qui décide de se jeter dans un formidable bûcher avec ses esclaves et ses courtisanes. Et c'est vrai que la combustion de la lave peut évoquer cette espèce d'incendie tragique et ô combien romantique. Il y a une œuvre sur laquelle j'ai été très très heureux de pouvoir travailler et que m'a proposé Sophie. C'est qu'il se trouve ici un des Saint-Georges de Rubens, qui était à l'origine un triptyque. Et c'est le panneau central qui est là. C'est le supplice de Saint-Georges. Et le Saint-Georges que moi j'ai créé, qui est aussi en lave de chambois, est l'œuvre que j'ai émaillée qui est la plus grande que j'ai jamais faite. Et j'ai créé un émail spécial qui fait armure sur son corps et qui est donc un aspect métallique et qui est comme si jamais le dragon lui avait soufflé dessus et l'avait fait fondre. Et c'est le rapport que j'ai voulu installer entre le supplice de Saint-Georges, magnifique tableau de Rubens, et mon œuvre. Alors on peut aussi parler de deux autres œuvres qui accueillent les visiteurs dans cette aile, la cour. C'est le bal des Mexicaines et le Moïse qui ont été toutes les deux réalisés en albâtre et qui dialoguent avec un albâtre de la Renaissance qui représente une visitation, donc un sujet religieux. Il y a l'Ancien Testament avec le Moïse face au Nouveau Testament avec la visitation. Et puis le point commun entre ces trois œuvres, bien sûr, c'est le choix d'un même matériau qui est un matériau très ancien, déjà utilisé dans l'Égypte antique et qui connaît un regain d'intérêt à la Renaissance, notamment en Angleterre. Donc là, c'est une correspondance plutôt formelle qu'on a voulu mettre en avant. Et puis là, nous sommes à côté de deux femmes rocailles qui encadrent l'Ebé de Beruer, sculpteur du XVIIIe siècle qui a notamment sculpté les muses du Grand Théâtre de Bordeaux. L'œuvre originale est une œuvre qui est taillée donc en taille directe, c'est-à-dire sans dessin préalable. J'ai un chêne mental et je vais sur le bloc. Et donc j'ai réalisé une femme et puis je l'ai habillée de rocailles. Je l'ai d'abord cuite et émaillée en noir. Puis je l'ai habillée de rocailles. Je lui ai même fait un collier en albâtre. Donc c'est quelque chose d'effectivement très baroque. Et puis je l'ai fait fondre. Et la patine est évidemment différenciée entre le corps de la femme qui est un corps nu, ce que l'on en voit, et la partie robe qui, elle, est patinée de façon plus sombre. Mais ce qu'il y a de très intéressant, à mon sens, c'est que moi, je serais curieux de savoir quels seront les visiteurs qui arriveront à comprendre que c'est tiré de la même œuvre. Et puis il y a un thème qui est récurrent dans l'histoire de l'art occidental, que ce soit dans la peinture et aussi dans la sculpture, c'est le thème de la crucifixion, qui est un thème aussi qui t'a toujours fasciné, Denis, et qui est abordé dans la salle des actualités de l'aile Lacour à travers non seulement des œuvres sculptées, mais aussi des dessins. Je pense à cette série des Christs à l'encre et puis avec des œuvres comme l'armée des anges qui est conçue comme une véritable installation. Cette installation, qui est une installation très importante pour moi, représente un Christ sur une croix que j'ai réalisée en fer forgé. Ce Christ est réalisé dans un marbre très spécial. C'est un marbre vert du Japon qui m'a été donné, qui est donné dans un jardin japonais qui a été détruit. Et à ses pieds se trouve une armée des anges en orgue basaltique, toujours en taille directe, posée sur des laves, et tient le pied une vanité en granit péroxydé. Donc c'est une espèce de totalité, une installation qui a vraiment pour moi une puissance très à la fois tellurique et puis à la fois religieuse quand même. Les dessins sont une autre... C'est une différence de nature, pas de degré évidemment, mais c'est une autre approche du monde sensible et qui m'est très importante pour la couleur mais aussi pour être capable sur une deux dimensions d'arriver à reproduire du mouvement ou de la vie. L'exposition occupe le rez-de-chaussée de la galerie. Alors ici, on a voulu suggérer une atmosphère plus spirituelle avec des torses totémiques, avec des figures hérémitiques, je pense au moine bouddhiste, à la réunion des stylistes, avec des installations comme ça qui dialoguent entre elles, un dialogue silencieux donc qui invite à une méditation, à une contemplation. Le moine bouddhiste est une œuvre emblématique à la fois du travail de Denis et aussi de l'exposition. C'est une œuvre qui est issue d'une série composée de trois moines bouddhistes. Elle a été réalisée en 2018, donc c'est une œuvre relativement récente, réalisée en lave de chambois émaillée. Donc cette lave volcanique que Denis utilise beaucoup dans son travail depuis quelques années, qui est inaltérable. Et ce moine vient de dialoguer à la fois avec la réunion des stylistes, les stylistes qui font référence à Simon le stylite et donc à cette vie ascétique. Et puis, l'œuvre converse aussi avec cette installation de trois torses, qui est intitulée la conversation des plexus solaires et qui suggère la force tellurique, j'allais dire, de la nature. Donc l'idée, c'était d'évoquer une spiritualité, mais une spiritualité un petit peu panthéiste. Chez Denis, on est plus effectivement dans le panthéis, dans l'animisme, dans cette force vraiment de la nature, puisque ces pierres sont des pierres naturelles qui sont extraites des carrières d'Auvergne. Donc c'est vraiment, voilà, ce qu'il dit souvent, c'est faire du vivant avec de la pierre et ces pierres ont une vie intérieure qui est souvent d'ailleurs suggérée par ses entailles, par ses infructuosités. On a vraiment l'impression qu'elles respirent, que vraiment, c'est des matières organiques qui sont vraiment vivantes et on a l'impression vraiment qu'il y a une vie. Voilà, il y a un cœur qui palpite finalement à l'intérieur de ces torses. J'ai beaucoup aimé la muséographie, parce qu'effectivement, comme c'est souvent le cas du reste dans les expositions monographiques de sculpteurs, elle appelle à un certain recueillement. Ce n'est pas quelque chose de criard, c'est quelque chose qui nécessite aux regardants de refléter sa poésie à lui et de prendre son temps pour peut-être en sortir plus léger. On invite le visiteur à se poser, à se recueillir et c'est important comme ça de ménager des respirations, des rythmes différents dans ce parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...